Donc, pour la leçon d'aujourd'hui, il s'agit toujours de la factorisation, mais c'est un niveau difficile. Donc là, vous avez trois expressions à factoriser. Avant de regarder la vidéo, je vous conseille de mettre pause et d'essayer de les faire. Et après, vous pouvez regarder la correction. Donc on commence par l'expression A. Donc l'expression A égale à 5x moins 15 moins 2x plus 7 fois x moins 3. On cherche le facteur commun entre les deux blocs. On voit bien qu'il n'y a pas de facteur commun. Par contre, dans la première, ici, il y a 5x moins 15. C'est la même chose que 5x moins 15, c'est quoi ? C'est 5 fois 3. Donc moins 2x plus 7 fois x moins 3. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va factoriser par ce 5. Donc, comme on a déjà vu dans les vidéos précédentes, comme on fait, on met le 5 en facteur fois, et on ouvre la parenthèse. Donc j'enlève le 5 et le 5, il reste x moins 3. Et donc là, il reste moins 2x plus 7 fois x moins 3. Égal. Alors quel est le facteur commun ? Donc là, on le voit clairement, c'est le x moins 3. Donc on va le mettre en facteur. Donc fois. Donc si j'enlève x moins 3, il reste 5. Et là, j'enlève x moins 3, il reste moins 2x plus 7. Égal. Donc x moins 3 fois, donc 5, ça fait 5. Le moins, on a dit, c'est lui qui pose toujours problème, il change les signes de ce qui est entre parenthèses. Donc 2x, il devient moins 2x. Et plus 7, il devient moins 7. Et donc le résultat final, si x moins 3 fois 5 moins 7, ça te fait moins 2, moins 2x. Voilà donc la forme factorisée de l'expression A. Passons maintenant à l'expression B. Donc ça fait 5x moins 4 au carré, moins 3x plus 1 au carré. Alors qu'est-ce qu'on remarque ? Il n'y a aucun facteur commun entre les deux. Par contre, là, vous avez le carré. Et là, vous avez un carré. Et ça, ça vous rappelle quoi ? Eh bien, tout simplement, l'identité remarquable A au carré moins B au carré qui est égal à A moins B fois A plus B. Appliquons alors cette troisième et dont tu es remarquable à notre expression B. Donc B égale A. Notre A, c'est quoi ? C'est 5x moins 4. Et le B, c'est 3x plus 1. Donc Y. Donc A moins B, ça fait 5x moins 4 moins 3x plus 1 fois A plus B. Donc c'est la même chose. C'est 5x moins 4 plus 3x plus 1. A moins B fois A plus B égale. Et là, tout simplement, on va enlever les crochets et les parenthèses. Donc 5x moins 4, le moins qu'il a, on a dit, c'est lui qui pose toujours problème. Il inverse les signes. Donc 3x devient moins 3x. plus 1, il devient moins 1 fois 5x moins 4, il ne change pas. Le plus, il ne fait aucun mal. Donc on peut enlever les parenthèses. Tranquille. Égale. Donc là, on va réduire. On peut faire 5x moins 3x qui fait 2x. Moins 4 moins 1, ça fait moins 5. Fois 5x plus 3x, ça fait 8x. Moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Et ainsi, on a factorisé l'expression de B. Passons maintenant à l'expression C. 9x carré moins 16 plus 3x moins 4 fois x moins 5. Il n'y a aucun lien, il n'y a aucun facteur, il n'y a aucune relation. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On va faire comme pour le premier exemple. Il faut chercher quelque chose. Donc ce quelque chose, bien évidemment, il est là. Donc 9x au carré moins 16, c'est quoi ? Donc le C, on sait que 9x, c'est 3 fois x. Le tout au carré. Faites attention, le 9x au carré égal à 3 au carré fois x au carré. D'accord ? 3 au carré, c'est 3 fois 3. Et 3 au carré fois x au carré, ça c'est la même chose que 3 fois x au carré. On ne met jamais 3x au carré. Ça, c'est complètement faux. Il faut mettre les parenthèses. C'est indispensable. Si vous ne le mettez pas, c'est complètement faux. Donc ça fait 3x au carré moins et 16, c'est quoi ? C'est 4 fois 4. Donc c'est 4 au carré plus 3x moins 4 fois x moins 5. Ça, on a dit, ça ressemble à ça. A au carré moins B au carré. Et donc égal à 3x moins 4 fois 3x plus 4. A moins B fois A plus B. Et la deuxième, il reste intacte. 3x moins 4 fois x moins 5. Et maintenant, vous voyez clairement le facteur commun qui est 3x moins 4. On va le mettre en facteur. Donc égal 3x moins 4 fois décroché. J'enlève ici, il reste 3x plus 4. J'enlève celui-là, il reste x moins 5. Alors là, on va simplifier cette expression. Donc fois 3x plus 4. Donc ça fait 3x plus 4. Là, il y a le plus qui ne fait aucun mal. Donc j'enlève les parenthèses tranquilles. x moins 5 égale 3x moins 4 fois 3x plus x ça fait 4x. 4 moins 5 ça fait moins 1. Et voilà alors la forme factorisée de l'expression C. Maintenant, vous savez comment factoriser les expressions. de l'expression.